what ok mais mais bonjour et bienvenue sur les bannes 1,2 c'est tout s'abonner s'il vous plaît cliquez là dessus si ce n'est pas quoi faire abonnez-vous à tuer la cloche n'est manqué surtout pas nos prochaines vidéos la caméra voulait tomber nous ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas soyez fort soyez fort soyez fort parce que ce que nous allons vous dire ici mes frères et soeurs ça risque de vous étonner si vous êtes touché parce que moi je sais ce qu'il vous reste à faire cliquez tout simplement sur j'aime c'est parti ou mes frères et soeurs bienvenue et comme vous le savez déjà nous sommes sûrs n'en serait pas aujourd'hui nous ne vous parlerons pas des voitures de toute façon nous on voudra jamais parler des voitures ici on ne vous parlera pas des maisons de toutes les façons ce sont des choses de la vie ce sont des utilités c'est tout mais nous allons vous parler de quelque chose de bien plus précieux que ça il s'agit de vous votre fille dans la vie mes frères et soeurs à un moment donné il arrive que les humains décident de s'unir avoir des femmes abattent des copines tous ces histoires pour des fiancés nous on n'a pas de la copine on va des fiancés un homme avait sa fiancée il était bien tout allait bien avec avec elle en tout cas tout allait vraiment bien comme une belle voiture qu'on vient d'acheter mais les deux vivaient des situations assez compliquées assez pénibles et ils avaient vraiment besoin d'évoluer de prospérer et ce dernier il est voulait dans la mode c'est un mannequin en fait c'est un photographe de mannequin d'abord et il cherchait à grandir à grandir et grandir encore jusqu'à ce qu'un jour il reçoit une proposition une offre et ça offre la permis de tout simplement avoir un petit poste de l'agence de mannequinat et lui son travail c'était juste de te donner à boire bon dépendant photo la personne qui était là bas enfin son boulot n'était pas ça il était là pour mon objectif mais comme il devait passer par là aussi il prenait faisant avec mais il avait quelque chose de spécial en lui ou encore celui il était très beau une très belle apparence un bel homme et tous ces atouts là ont attiré le regard d'un autre homme un homme associé au chef de l'heure de cette agence est-ce que c'est ce qui s'est passé soyez prêt ça va chaud ce qui s'est passé que un jour un jour le chef ou encore l'associé au chef de cette agence va l'approcher en tout cas il s'est d'approcher de lui dis moi que fait ici qu'est ce que tu fais pourquoi tu es là il a dit franchement j'ai reçu cette offre de ma mon chef c'est une femme et je pense que c'est très bon à accepter c'est pourquoi je l'ai accepté tout simplement il dit ouais mais qu'est-ce que tu sais faire d'autres quels sont tes projets il dit ma projet j'ai des grands projets je veux franchement être un bon photographe tiré des photos manquins le point de photo la plus jolie de la planète en tout cas moi ça me plairait voici comment ce dernier là a commencé à donner ses projets et non c'est chaque élément de son projet acquis à ces derniers mais ne savait pas que celui à la personne avec il était déposé était une personne dangereuse la ville à accepter de trop se confier la bouche et puis raconter des choses à tout le monde à moi je suis comme ça c'est tout un projet là faut pas dire raconter des projets à tout le monde même si la personne la personne même c'est au patron cache quelque chose quand même dit quelque chose super fut mais ne va pas rentrer pas en profondeur sinon tu serais en train de confier totalement des projets au diable vous allez voir ce qui va se passer par la suite deux trois trois jours plus tard sinon deux à trois jours plus tard deux et le troisième jour plus tard quelque chose de vraiment étrange s'est produit la chose qui est vraiment étrange est que ce dernier qui est censé être un homme simple de cette entreprise va être appelé encore invité par cet associé au chef de cette agence et ce dernier va lui demander de venir chez lui pour tout simplement passer un moment voilà passer du bon temps tout simplement mais lui va pas comprendre pourquoi pourquoi un homme aussi modeste que lui peut-il recevoir une invitation d'une personne qui a de belles maisons qui a de l'argent qui est bien passé que lui c'est comme son chef aussi néanmoins il va pas refuser va tout simplement s'y rendre et va s'y rendre là bas mes frères et soeurs ce tom va lui dire que mais dis moi est ce que tu sais pourquoi je suis appelé pourquoi je t'invite à venir chez moi aujourd'hui va dire franchement je pense que c'est pour m'amuser c'est pour fêter un peu c'est pour passer du bon temps d'espace qui était inscrit sur la carte d'invitation en tout cas je pense que si ici au même titre que les autres invités n'est ce pas ça bien sûr que oui n'est ce pas il dit bon a priori c'est ça mais si je t'invite ici c'est pour te parler de ton potentiel quoi de mon potentiel il est oui de ce que tu peux tout simplement apporter à cette agence à ce moment tu es photographe mais moi je te vois derrière devant être en train d'être pris en photo pour moi c'est toi le mannequin idéal oh quoi c'est moi le mannequin idéal il dit oui c'est toi que je veux je veux que tu sortes devant des choses donc est ce dimanche d'abord est ce que tu es intéressé par cette offre il dit franchement j'ai toujours voulu être un bon photographe prendre les gens en photo même me laisser prendre en photo franchement c'était pas prévu mais je pense je pense que c'est pas mal je pense que j'ai plus petit peu c'est pourquoi ne pas essayer il dit ok là tu as bien parlé là tu fais du bien parler et j'aime les gens qui osent qui sont prêts à poser à tout essayer voilà ça ça me plaît ça ça me plaît voici comment ce dernier a laissé cet homme il est retourné à la maison passer cette information à qui à sa fiancée elle arrivait devant sa fiancée et qu'elle a lancé cette nouvelle là elle n'a pas apporté tout le même vu ça d'un bon oeil vous savez que la femme là on a dit qu'on est un sixième sens un peu voir le mal venu de loin sa fiancée a vu le mal venu de loin elle lui a dit directement franchement refuse s'il te plaît refuse il dit de quoi tu parles nous sommes nous vivons dans la pauvreté voici une belle offre qui me permettra ce qui nous permettra d'évoluer d'échanger nos mots de vie la condition des filles et toi tu me demande de refuser alors as tu bu as tu bu quelque chose est-ce que tu es tu vas bien indi franchement refus s'il te plaît je sais pas pourquoi mais j'ai de mauvais ressentiment et dit tu devrais avoir de bons sentiments c'est un homme sympa m'a bien accueilli chez lui il m'a invité regarde la carte il dit je sais mais franchement et de mauvais ressentiment s'il te plaît si tu peux refuser ce serait bien franchement je te comprends pas voici comment cet homme il est retourné encore à son agent sur le matin et ce jour là c'était son premier test septembre l'a appelé et lui a dit qu'on va faire le test pour voir si c'est à quoi je pensais là c'était juste tu sais j'ai de l'expérience de le domaine et je pense que tu serais le meilleur ok viens on va te prendre en photo effectivement ce dernier a eu le coup d'oeil ou encore l'oeil de dieu ou ben l'oeil du diable puisque c'est une certaine bon on ne veut pas d'épreuve moi attendez à la fin il a eu l'oeil il a effectivement bien vu que cet homme là a du potentiel en fait son étoile brille mais comment faire briller son étoile c'est ce qu'il ne savait pas comment faire il ne savait pas faire je remercie il est tombé sur lui en premier à faire briller son étoile et utiliser sa belle apparence tout ce qu'il a de plus beau pour se faire de l'argent du coup il a donné le maximum à ce jeune il a transformé ce temps à quelqu'un de parfait pour le domaine mais avant il fallait faire un contrat quoi un contrat quel genre de pacte il fallait faire un pacte absolument mais pourquoi le pacte et quel genre de pacte vous allez tout savoir ici un autre jour ce même cette personne à l'inviter dans sa même maison ce jour là il était seul et il va raconter une histoire une histoire comme tous les jours ça commence par une histoire simple c'est comme ça ça commence par une toute simple une histoire sim et puis ça termine en ça ça devient du sol après c'est pourquoi nous vous racontez des telles histoires afin de vous préparer déjà pour que vous voyez déjà le mal fini de loin c'est pour vous préparer c'est pour moi c'était l'histoire abonnez-vous c'est moi que vous abonnez pas de telles histoires ah 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 nous en avons tellement sur le capot je ne peux pas comprendre voici comment ce dernier là va écouter l'histoire de cet homme riche cet homme riche lui a dit qu'il y a une histoire que j'aimerais peut-être raconter écoute moi bien il s'agit d'un homme un homme qui a fait le pacte avec le diable non non il n'a pas tout ce qui dit le pacte et le diable c'est très facile il s'agit d'un homme qui a fait un rituel et dit que au coup de ce rituel là il a écrit son nom comme ça regardez bien il a écrit son nom comme ça sur un miroir avec son sang à minuit du coup il a échangé son âme ou encore sa personne contre un esprit et cet esprit là permettrait que l'âme de ce dernier puisse entrer dans sa photo de son portrait après ce pacte je comprends pas encore il dit regarde montre pas en photo sa photo là comme comme cette voiture qu'elle a et toi ton âme rentre dans cette voiture et c'est l'esprit de cette voiture qui est un démon va tout simplement venir se mettre en toi et pendant que la photo surtout dans cette voiture cette photo qui est là-bas va vieillir mais toi tu resterais jeune et tellement parce que ce n'est plus toi qui vit c'est un démon qui est en toi qui vit à ta place pouvait ce que toi tu sois je tu m'étais jeunas parce que c'est ton âme c'est ta vraie personnalité et de comment c'est possible ça il dit c'est impossible ça a juste une histoire il suffit tout simplement de faire ce que tu veux te dire et tu verras tu deviendras riche riche et célèbre le monde entier par le reste de toi tu auras tout ce qui te faut tout ce qui te faut mais tu ne le vieillirais pas sinon ce serait ton portrait qui vieillirait à ta place wow qu'est ce que tu fais chien destin qu'est ce que tu fais chien destin et ce ton allez mais si tu m'as parlé ça c'est que c'est une bonne idée je pense que ça n'a rien de mauvais je pense que on peut essayer pourquoi pas why not pourquoi pas what il pense que c'est un jeu c'est de la blague il nous a présenté le côté positif de la chose ou encore de son pacte sans savoir que derrière ça se trouve la malédiction derrière ça se trouve quoi le problème le problème de sa vie mais il ne sait pas comme il a entendu les belles choses il s'est tout de suite laissé séduit par les belles voitures les belles maisons des choses qu'il aura la belle vie il va changer la condition de vie de lui et sa fiancée mais ce qu'il ne savait pas c'est que il allait avoir une nouvelle femme et qu'il allait abandonner sa fiancée ça ne fait que commencer quand le diable décide d'entrer dans la vie de quelqu'un ou encore qu'il entre dans la vie de quelqu'un il détruit sa vie progressivement et il ne va pas s'arrêter là il va tout simplement continuer son investigation jusqu'à ce que la vie de cette personne soit détruite quoi ? bien sûr que oui plus tard cet homme s'est retrouvé par coïncidence face à une boisson face à une bière et ce jour là ce qu'il s'est passé c'est qu'il a pris cette bière quand il a ouvert la bière cette bière-là l'a blessé sur son pouce et quand ça l'a blessé sur le pouce ce qu'il s'est passé c'est que ce dernier-là a vu en cela le signe qu'il devait faire aussi ce pacte-là afin d'avoir du succès il y avait un miroir qui était juste là devant lui il n'a pas pris ce miroir pour se mirer il ne s'est pas regardé comme ça non 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 il s'est posé devant le miroir et il a écrit le nom exact de ce démon-là sur le miroir et il a prononcé il n'a pas une implantation du coup il a dit le pacte est signé WHAT ? il a signé le pacte avec le diaphacilement comme ça c'était si simple du coup il y a eu transposition ou encore déplacement d'entité son esprit et son âme ça allait se loger dans sa photo dans son portail qui était juste à côté de lui au moment où il faisait ce pacte et ce démon-là a pris possession de lui en même temps et à distance ce sataniste ou encore ce sorcier qui est celui-là qui lui a parlé de cela parce que c'est un sorcier c'est un sataniste le sorcier son corps c'est d'acheter les âmes des gens ce dernier-là automatiquement il venait d'acheter une âme et il voyait en même temps son succès parce que cet homme mine de rien il est bien physiquement il a tout le potentiel pour réussir dans ce domaine QUOI ? ça ne l'a pas duré ? ça ne l'a même pas duré ? le succès a commencé ce homme a devenu une nouvelle personne au point où il a eu un nouvel appartement QUOI ? il a eu un nouvel appartement Hey ! ce qui est étrange c'est que quand il est venu voir sa fiancée et qu'il a annoncé qu'il venait de recevoir un nouvel appartement et qu'il devait déménager lui entrer lui aller elle a refusé elle a refusé elle a dit franchement je t'aime mais je ne peux pas te suivre dans ce délire dans ce délire là je ne peux pas te suivre je ne peux pas te suivre là-bas il faut que quelqu'un te dise la vérité tu es dans le faux tu es en train d'aller sur une mauvaise pente arrête toi s'il te plait sinon ça finira mal ça finira mal s'il te plait s'il te plait s'il te plait et toi même tu sais que tous ceux qui empruntent le même chemin que tu viens d'emprunter ne sont plus fidèles à leurs femmes franchement j'ai peur j'ai peur et les deux du coup commença à se discuter à se chamailler mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? pourquoi me parles-tu ainsi ? fais-tu mon malheur quoi ? fais-tu que je reste dans la pauvreté ? n'est-ce pas ce que tu voulais ? une belle opportunité ? de réussite pour nous ? est-ce que c'est mauvais ? est-ce que c'est mauvais ? cet homme voyait le succès il voyait l'argent qu'il aura il voyait toutes les belles choses mais ce qu'il ne voyait pas c'est que c'est le diable qui se trouvait en cette personne qu'il appelait son boss son boss son mentor ou encore son guide hein ? donc lui il était associé dans cette agence-là donc c'était pour acheter les hommes des gens et personne ne les savait what ? la vue nous réserve beaucoup de surprises les hommes que nous voyons en belle voiture en belle maison ne sont pas ceux qu'ils prétendent être aujourd'hui c'est plutôt autre chose c'est pourquoi il faut beaucoup se méfier des personnes qui sont très riches immensement riches on ne sait pas tous hein ? mais la plupart ne sont pas claires quelques temps plus tard il s'est disputé avec sa femme et elle quelques temps plus tard elle était là en train de pleurer à la maison et en voyant son mari sorti ou encore son fiancé sorti de la maison il sortait on ne sait pas où il allait en fait il allait tout simplement à la rencontre d'une autre femme et cette femme-là c'est tout sauf une femme ordinaire c'est encore un autre démon c'est une femme sirène une sirène c'est qui ? c'est un démon qui a la forme d'une femme en fait dans l'eau elle est comme elle la patine furiaque comme le poisson mais elle peut se transformer pour prendre la forme exacte d'une très belle femme sur la terre du coup quand des problèmes ont commencé à s'installer entre lui et sa fiancée elle elle est venue tout simplement pour prendre la place elle a prise la place et lui ce dernier là il a fini par abandonner sa fiancée et cette femme la même qui s'appelle la sirène là elle est devenue du coup sa femme je ne sais pas sa femme je ne sais pas quoi lui elle comme vous savez c'est une femme comme toutes les autres elle a des règles et elle a même bien plus que des seins règles elle a dit qu'elle elle n'aime pas la footaise c'est ce qu'elle attendait de lui dire elle dit moi j'aime pas la footaise hein si tu es avec moi tu es avec moi pour la vie et bien plus pour l'éternité ah si tu prends une autre femme autre que moi tu auras des problèmes et elle elle va mourir si tu penses que c'est de la blague et c'est et en ce moment là ce homme ce jeune il pensait toujours que c'était un jeu parce que tout a commencé comme un jeu comme une simple histoire à raconter mais cette simple histoire là s'est transformée en une autre chose mais il ne sait pas il se croyait toujours dans ce jeu il se croyait toujours qu'il a vendu son âme au diable et il ne sait pas il ne sait même pas qu'il a vendu son âme au diable il ne sait pas tout ce qu'il sait c'est qu'il a rencontré un homme gentil un homme gentil qui l'a aidé à évoluer à réussir de toutes façons c'est l'homme qui fait l'homme et c'est ce qu'il se disait quelques temps plus tard il a commencé à prendre de l'âge en même temps il a commencé à avoir du succès il a commencé à avoir plus d'argent que ce qui était prévu mais ce qu'il a remarqué c'est qu'il ne vieillissait plus il ne vieillissait plus il n'y a aucune rude sur son visage après combien d'années aucune rude rien au point où tous ses collègues se posaient des questions ou du moins nous posaient des questions mais que fais-tu comment tu fais pour rester si jeune imagine toi tous tes collègues ont commencé à avoir des rides et des cheveux blancs mais toi tu n'as aucun signe de vieillesse sur ton visage et cet homme a commencé à découvrir quelque chose de vraiment étrange c'est que la chose qu'il pensait ou encore qu'il prenait pour un jeu finalement est devenu quelque chose de réel c'est plus réel que réel en fait comme une histoire révélée ou encore comme une histoire circulaire où l'histoire racontait c'est pas comme vous l'avez dit d'avoir français idéal mais ce que l'histoire disait c'est que l'histoire ce qu'on lui a raconté dans cette histoire a fini par se concrétiser en fait physiquement lui il ne vieillissait pas mais il pouvait voir quelque chose d'anormal sur son portrait sa photo où a été introduit son âme il pourrait voir que pendant que lui restait jeune sa photo vieillissait c'était devenu même plus vieux que vieux ça vieillissait plus rapidement que à la normale c'est comme si lui il se voyait vieillir rapidement du coup il a commencé à voir des choses bizarres et ce qui est étrange c'est que quand il pleure physiquement sa photo aussi pleure ah quoi quand il pleure là sa photo pleure sa photo pleure avec lui parce que c'est son âme qui est à l'intérieur et si cette photo perd la vie nous aussi il perd la vie what mais j'allucine ou quoi la chose qu'il prenait pour un jeu a commencé à devenir réel ne pouvant plus supporter ça ce homme s'est livré à la boisson et à la joie et au fil de joie il a commencé à s'amuser il prenait de la drogue il prenait de la boisson il prenait de la cigarette il prenait tout ce qu'il faut pour lui permettre d'oublier tout ce qu'il a fait ou dans la condition où il s'est retrouvé ou encore il s'est trouvé ah un jour son boss là est venu le trouver dans chez lui ce jour là il avait un truc à signer un bon contrat une bonne affaire il n'est pas venu non son boss est venu chez lui le trouver et il l'a trouvé dans la situation une situation où il pouvait tout simplement voir des filles ce jour là il était seul avec trois filles trois filles chez lui comme ça trois filles à lui seul il a passé la nuit avec les trois filles il puya même une mauvaise odeur il s'est dégagé de la maison parce que ce chou là son appartement son nouvel appartement là était devenu un bar il a même oublié qu'il est une femme spirituelle et que ça risque de mal tourner avec cette fille il en avait mal de toutes les façons et il voulait que ça en finit il voulait en finir avec cette histoire et quand cet homme son boss est venu le trouver dans cette situation il a pris la question de savoir mais quel est ton problème nous avons un contrat important un chiffre un cinq chiffres et toi tu rigoles avec ça qu'est-ce qui ne va pas avec toi ah il dit c'est qui ne va pas avec moi c'est ça je ne vieillis pas ah ça tu n'as pas remarqué que je ne vieillis pas il dit oui je sais que tu ne vieillis pas mais ça te dit rien suis moi viens il regarde ma photo il regarde la photo aussi il dit mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta photo il dit mais tu ne vois pas que ma photo a vieilli donc c'est moi qui suis en train de vieillir et physiquement je ne vieillis pas c'est tout ça normal c'est tenu a dit ah bon donc l'histoire que j'ai raconté finalement ça marchait mais ça c'est un cheveu félicitations t'inquiète reste en joie sois content sois même heureux nous allons nous faire de l'argent est-ce que ce n'est pas beau ça il dit mais j'ai souhaité de mourir il dit c'est cette photo qui va mourir c'est cette photo qui va vieillir mais toi tu ne vieillirais pas c'est ça qui est chic c'est ça qui est intéressant est-ce que tu vois il dit ouais franchement je pense que tu as raison donc continuons à nous amuser alors on va on va on dit il dit on retourne dans cette agence où tu as connu ce succès tu dois faire un partenariat avec ton ancien patron et et tu vas tout simplement faire ce que nous devons faire pour agrandir ta performance et avoir encore plus d'argent on a besoin d'une très bonne connexion de tes photos pour pouvoir te présenter pour pouvoir faire sortir un nouveau produit un nouveau parfum à ton nom et ça ha 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 puisque tu es connu ici à New York donc imagine la suite ça va vraiment marcher ça va faire du carton donc soit tout simplement prêt et cet homme a continué sur ce chemin il a continué à s'amuser il a continué ses fêtes il a continué ses affaires et il s'amusait toujours pendant son temps à faire tout ce qu'il avait à faire mais il sentait à l'intérêt de lui qu'il était vide vide il a l'argent il a des belles voitures il a un bel appartement mais sa vie est insensée sa vie est vide sa vie est vide sa vie est quasiment vide il ne sent même pas son coeur battre il n'a pas la paix il n'est vraiment curieux de savoir comment cette histoire va se terminer mais ce qu'on lui a pas dit c'est que c'est une histoire qui se termine mal et ce dernier là va maintenant décider de chercher des solutions parce que il ne peut plus se mettre avec une femme il ne peut pas se marier il ne peut pas fonder une famille même toutes les femmes qu'il aime elles meurent parce qu'il est marié avec une femme spirituelle quelqu'un de sirene franchement lui il ne peut plus se porter voici comment il va retourner chez son ancien patron et son ancien patron va lui demander mais qu'est-ce qu'il ne fait pas avec toi ah celle-là il va dire que franchement j'ai tout j'ai tout ce qu'il faut mais je n'ai pas la paix je me demande mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi c'est là elle a dit mais je t'avais pourtant provenu il dit provenu de quoi je t'avais provenu qu'il fallait te méfier de mon associé n'est-ce pas il a acheté ton âme il a vendu ton âme au diable et le seul moyen de retrouver ta paix c'est de prendre un couteau et de broyader ta photo et tu mourras hein et cet homme franchement il était vraiment dans une mauvaise place il était dans une situation vraiment compliquée il ne sautait même plus vivre et un jour il se préparait à poignader sa photo lorsque ce dernier là est arrivé le tour est là il dit non n'essaie pas si tu essaies tu mourras sur le champ sinon ça ne fait pas la peine du coup il s'est assis auprès de lui et il lui a dit que toute cette histoire me rappelle quelque chose est-ce que le prix de vous d'être payé afin que pour gagner le monde l'homme perde son âme en retour hein le jeune le regarde et il lui dit franchement je ne peux plus supporter ça voici comment il se le fait et finalement il a poignadé sa photo parce qu'il venait encore de perdre une femme qu'il aimait beaucoup et pour lui sa mort allait être synonyme de libération waouh dès qu'il a poignadé sa photo c'est comme son amour encore son coeur qui venait de poignader tout à coup il est tombé la photo aussi c'était fini pour eux c'était fini pour lui et puis tant qu'il est tombé quelque chose de bizarre ça produit ce que ça produit est que sa photo qui ressemblait maintenant un crâne un crâne un crâne humain est devenu jeune et qu'est-ce qui s'est passé à son niveau il est devenu comme un crâne humain son vrai visage était devenu maintenant un crâne humain waouh et il était mort et soudain qu'il a acheté son âme le regardait comme ça et il lui disait bonne année à toi hum en tout cas pour moi l'aventure continue hum voici comment il est sorti il appelait la police et il a dit à la police ce qu'il s'est passé et voici comment cet homme est mort la police ceci lui a dit bonne année à toi aussi hum 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 du coup du coup hum cet homme est mort et son patron a continué à sa chasse ou encore sa quête pour l'achat de nouvelles âmes des âmes du diable les âmes avant du diable ou encore au niveau du diable en fait lui il achète les âmes et il les livre au diable quand il achète votre âme vous avez du succès et lui le profite de cette belle opportunité là et il les lâche quête des personnes dont l'étoile brille lui il y a parce qu'en retour lui il va gagner de l'argent quand il dit ton étoile brille ça veut dire quoi tu auras beaucoup d'argent c'est pas quelque chose de ce monde qui a été manqué vous voyez et le diable lui il a la chasse de telle personne quand vous allez voir vous allez voir que si vous ouvrez votre étoile brille et que vous priez beaucoup c'est que vous êtes avec Dieu le diable va vous combattre d'une manière que vous n'allez pas comprendre parce que votre étoile brille et il voit que vous allez réussir sur le bon chemin où vous êtes le chemin de Dieu donc lui il fera tout ce qu'il a possible pour que vous vous venez dans son chemin sur son chemin avec lui il puisse tout simplement profiter de vous profiter de vous c'est pourquoi il est là et c'est ça son business c'est ça son business il ne fait d'autre que ça c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il aime faire il avait dit qu'aujourd'hui nous devons faire attention tu vas d'une entreprise tu cherches du boulot on te dit avant d'avoir du boulot tu dois forcément avoir des rapports social avec le patron tu penses que c'est quoi ? c'est ça c'est aussi ça tu vas pas se tuer avec lui là c'est pour que ce soit des mauvais esprits ou encore des démons c'est comme si tu vendais ton âme comme ça mais inconsciemment ce thomas avait vendu son âme au diable sans savoir même qu'il avait vendu son âme au diable il fait faire la joie une simple histoire est devenue réelle et il souffrait à un moment donné quand il a découvert la vérité sur la chose et c'est à ce moment là que son boss qu'il appelle encore son patron va venir nous dire que serait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme s'il perd son âme que serait-il un homme de gagner toute la belle voiture de ce monde même l'amour du monde tout le monde t'aime tout le monde t'apprécie tu as de l'argent les belles maisons à quoi ça sert de gagner toutes ces choses si à la fin là tu vas mourir et aller à l'enfer à quoi ça servirait à quoi il a dit lui-même et cet homme qui achète les âmes c'est lui qui a prononcé cette parole et cette parole là se trouve dans la parole de Dieu que sait-il à un homme dans lequel le monde s'il perd son âme c'est surtout dans la parole du monde de la parole de Dieu et lui il l'a reformulé à sa façon c'est-à-dire que le diable qui vient acheter votre âme il sait bien il connaît les choses sur la parole de Dieu il connaît la parole de Dieu il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire mais vous poussera au péché afin que vous à la fin vous soyez dans les problèmes et c'est là vous nous vous dire vous aurez dû écouter Dieu vous aurez dû écouter Dieu à ce moment-là cet homme-là quand il s'étouait dans les problèmes il cherchait à devenir un homme simple je me souviens qu'il disait même qu'il veut vraiment de redevenir un homme comme avant il a perdu sa fiancée il a perdu son âme il a tout perdu il a perdu il a tout perdu il n'est pas celui qui peut être sur la photo regardez ce qui s'est passé à son niveau regardez ce qui s'est passé dans sa vie est-ce que si tu vous aimeriez traverser cette même situation c'est une histoire qui finit mal à 100% serez-vous prêt à faire cette expérience sinon on fait cette histoire ou encore cette vidéo c'est pour vous convenir que telle chose existe et la façon dont les gens vendent les emboutchables ça l'est simple ça l'est vraiment très simple très facile mais à la fin là vous finirez par découvrir que c'est une mauvaise affaire vous avez été trompé par les belles voitures de ce monde les belles choses de ce monde les richesses de la planète tous ces choses bruyant 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 que vous voyez les femmes oh les femmes les gens m'aiment on m'apprécie qui t'aime qui t'apprécie tous ceux qui t'aiment qui t'apprécie là en ce moment là ce sont des personnes qui sont déjà possédées par les démons dont c'est le diable qui te donne ton succès tu te fatigues il t'aime pas vraiment je vois que le jeu doit connaître un petit problème net on va se mettre à t'accuser à te dire que tu n'as pas comme ça tu n'as pas comme ceci et ça arrive de mal finir pour toi est-ce que tu comprends est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce monde est plus grave ce qu'on espérait et nous devons faire attention c'est pourquoi on a fait cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs si vous voulez voir encore de telles histoires qui vont vous sauver la vie cliquez sur s'abonner qu'est-ce que la cause de la tibet cliquez sur le sujet même si vous avez été touchés et ne soyez pas mauvais partagez cette vidéo à tout le monde ce serait mauvais hein de ne pas partager cette vidéo à tout le monde pour que les gens découvrent ce que vous avez entendu ou ce que vous avez découvert partagez nos vidéos à tout le monde et préparez-vous pour le live d'aujourd'hui si Dieu le fait ça va être chaud prenez soin de vous et prenez les bonnes décisions qui vont vous sauver les âmes qui vont vous sauver la vie Bon an à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti